Ni musique, ni micro, ni estrade, mais un lieu symbolique. Pour dévoiler sa liste, Jean-Sébastien de Casalta a choisi le front de mer de Bastia, à l'endroit même où il voudrait bientôt voir construire le port de la Carbonite. Un port qui sera le cœur battant de notre développement et un gisement d'emplois. Présentation de listes et de projets pour l'avocat qui se lance dans la campagne municipale pour la première fois, au cœur du programme, redonner à Bastia de l'attractivité et miser sur la solidarité. Deux mesures sont portées par notre démarche. Le minimum solidaire garanti, qui a été caricaturé mais qui est totalement compatible avec les finances de notre ville et qui consiste à apporter une aide supplémentaire à des personnes en situation de grande pauvreté et la réhabilitation de l'habitat social. Numéro 2 de la liste de gauche, Françoise Vespérigne. Cadre hospitalière, la candidate est également une figure du mouvement corse-démocrate, le MCD. On s'est engagé depuis le départ dans une démarche commune et dans une démarche d'unité. Après, cette place de numéro 2, c'est une fierté supplémentaire. Ça motive encore plus pour continuer dans l'aventure. Allié des nationalistes aux dernières élections municipales, le MCD de François Tati a changé de registre depuis longtemps et entend cette fois marquer son retour aux sources. J'ai toujours été de gauche, même si j'ai tenté une union avec des partenaires différents en 2014. J'ai constaté que ce n'était pas possible, que ce n'était pas un choix d'avenir. Et désormais, effectivement, ce que nous faisons, c'est nous rassembler à gauche et au-delà parce qu'il me semble que c'est là que vont se trouver les clés du développement de notre cité. Signe que les temps ont changé. On trouve sur la liste d'anciens proches d'Emile Tsoukare, Joseph Martel, Jean-Jacques Vandaz et Dominique Ross. Signe aussi que la liste est adoubée à gauche. Le passage est clair en signe de soutien de François Orland, ancien président du département de Haute-Corse. Je vous remercie pour son soutien.